Donc la gravure, est-ce que le public connaît la gravure ? Et donc j'ai vu que dans votre boutique Escafrica, il y a certaines de vos productions qui sont exposées. Donc justement, comment se passe la rencontre entre le public et la gravure ? Eh bien, je pense que chez nous déjà, l'art n'est pas très connu. Donc la gravure, elle est au même niveau que la peinture, la photographie. Peut-être la photographie est connue, parce que ça, tout le monde se photographie. On parle de photographie, on va savoir. Mais tout ce qui est art plastique, c'est moins connu. Après, quand les gens viennent à mon magasin, ils voient souvent, on me dit, est-ce que c'est de la peinture ? Donc comme j'ai plein de petits exemples, surtout des différentes matrices, je leur explique, non, ça c'est de la gravure. Et par exemple, ce qui est étrange, chez nous, on fait de la gravure, mais on ne sait pas. Parce que les objets traditionnels qu'on fait, on grave puisqu'on est vide. Et ça, c'est de la gravure. Donc je leur explique en montrant comment on peut graver, par exemple. Ça, c'est le bois, c'est un petit coq que j'avais fait. Donc ça, une fois qu'on a ancré, on essuie l'ancre avec du bois de spirit. Donc là, il est bien sec, on peut mettre toutes les autres couleurs qu'on veut. Mais après, ils comprennent et puis ils voient en fait la difficulté. Parce que les gens, comme vous le disiez, nos deux jeunes artistes de tout à l'heure, tout le monde va venir, on va dire, oui, mon enfant peut faire, moi je peux faire. Mais ce n'est pas si évident que ça. Parce que c'est tout un art qu'on apprend. Il faut quand même maîtriser. J'allais dire qu'on apprend tout jeune. C'est vrai, dans les autres pays, on enseigne l'art dans les écoles primaires. Chez nous, on n'enseigne peut-être pas. Peut-être que je me trompe, je ne sais pas. Mais ce n'est pas tout le monde qui sait tenir un pinceau, qui sait tenir un rouleau pour en créer, qui sait dessiner sur une toile, peindre sur une toile, mélanger les couleurs. Tout ça, c'est des techniques que tu apprends. Et même si tu as été à l'école, ça ne t'apprend pas tout. Tu sors de l'école et tu apprends par toi-même après. Parce que c'est par la rencontre d'autres artistes que tu vois que toi, ça, en fait, tu le faisais de cette manière-là. Mais il y a une manière plus facile et plus efficace de le faire. Donc l'école, il te donne les technicités. Mais ensuite, c'est à toi de te former, de te développer. Et donc l'art n'est pas si facile que ça. Donc pour la gravure, je vous ai présenté le métal. Donc ça, c'est le zinc. Après, on travaille sur différents métals. Il y a aussi le cuivre. Et quand on achète du métal comme ça, c'est comme l'or. C'est-à-dire, c'est pesé. Il y a des grammes, des kilos et tout. Et suivant le poids, vous allez payer suivant le grammage du métal pour des choses. Et il y a ça, donc le métal, le bois et une chose qu'on appelle la lino. La lino, c'est à base de caoutchouc et tout ça. La lino, c'est quoi ? Avant, on mettait de la lino par terre. On mettait tout petit dans les maisons. D'ailleurs, même maintenant, il y a deux. De la lino, et ça, c'est la lino fait pour le graveur. Et ça s'appelle aussi graveur en relief. Si c'est trop mouillé, l'encre ne prend pas. Si c'est pas assez mouillé, l'encre ne prend pas. Il aurait fallu qu'on sèche un tout petit peu. Tu se lèves tout doucement, comme ça, vers là-bas. Ouah, c'est joli ! Tu peux enlever la plaque. Tu chiffonnes, tu essuies en bas. Tu peux descendre tout doucement le papier. Tu mets sur le plateau. Comment tu trouves ? C'est beau ! Sous-titrage ST' 501